... Donc, comme vous le savez, un peu avant midi ce matin, à la représentation française du FMI, ici, avenue d'Iéna, un engin, un colis qui était livré au secrétariat du représentant en France du FMI a explosé au moment où la secrétaire procédait à l'ouverture de ce colis. Il semble que ce soit un engin pyrotechnique ou un gros pétard. C'est quelque chose de relativement artisanal. Ce n'est en rien une bombe, notamment. Les dégâts sont assez limités dans le bureau, le bruit, simplement, et puis un peu le souffle. Et la personne qui ouvrait le colis, qui était le secrétariat, a été blessée au visage par des éclats, ainsi qu'un blast au tympan, et actuellement est en traitement, mais sans qu'il y ait le moindre risque quant à sa vie ou à une urgence absolue. Donc, on est dans une situation où, semble-t-il, d'après les premiers témoignages, mais il appartiendra à la justice de mettre tout cela au clair, le colis a été envoyé par la poste, et c'est au moment de son ouverture par le secrétariat qu'il y a eu le déclenchement de cette petite explosion. Voilà, donc une seule personne atteinte. Le bureau ne comprenait d'ailleurs que trois personnes qui étaient présentes. Et donc, vous l'avez vu, maintenant, les services sont sur place. Le parquet est arrivé, la DGSI et la PJ de la préfecture de police ont été désignés comme services enquêteurs par le magistrat, et il reviendra maintenant à ces services de faire toute la lumière sur l'origine et sur les circonstances. Nous n'allons pas tarder à réouvrir la circulation, et nous avons fait passer, évidemment, toutes les vérifications dans les locaux et dans les étages de l'immeuble. Il y avait eu quelques appels téléphoniques dans les derniers jours, mais qui ne semblent peut-être pas forcément en lien avec cette affaire-là, mais comme toujours, il y a parfois des nulasses par téléphone dans les jours précédents, effectivement. Ce sont des blessures légères que la personne a mis ? Ce sont des blessures légères et qui ne mettent pas du tout sa vie ou des organes vitaux en risque et en péril. Mais incontestablement, le visage a été marqué par des éclats, et par ailleurs, il y a eu un bruit assez violent qui a créé un blast au tympan. Merci. T'as reçu un appareil. J'espère que ça va. Oh putain. Merci.